bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes le lundi alors si je ne me trompe pas le 15 janvier 2024 et il est actuellement 11h20 et je vais bientôt partir parce que ce midi je récupère Marceau à l'école parce que comme d'habitude j'ai oublié de l'inscrire à la cantine suffisamment tôt et donc ce n'était plus accessible quand j'ai fait des inscriptions plus pour lundi en tout cas bon après travaillant qu'une journée par semaine c'est pas très grave en soi moi je vais travailler demain donc aujourd'hui je pouvais le récupérer et donc je suis à la maison et j'ai un ménage de titan à faire que j'ai commencé un petit peu ce matin mais j'ai un autre problème à la maison en ce moment c'est que Elsa est infestée de poux alors puis maintenant qu'on soit clair elle a été infestée de poux ça fait plus d'une semaine qu'on est dessus elle fait des shampoings des shampoings et des shampoings et j'arrive encore à en retrouver des microscopiques c'est hallucinant vraiment je ne comprends pas comment bon après avec la crinière qu'elle a c'est comme si moi j'en attrapais ce serait ce serait l'horreur donc je pense qu'on en vient on arrive au bout là dans pas longtemps je pense mais franchement c'est une horreur et du coup j'ai fait ça ce matin et en même temps parce qu'elle commençait qu'à 10h30 Elsa et quand on a fait ça on s'est lancé à regarder un film du coup moi j'ai fini le film avant de reprendre mon ménage et au moment où j'ai repris j'ai un ami qui m'a appelé pour me soumettre il avait besoin de conseils et puis éventuellement me proposer quelque chose donc et ben du coup j'ai parlé avec lui pendant bien 40 minutes 40 bonnes minutes et donc là je viens me préparer pour partir chercher marceau donc je vais aller le chercher et puis je vous reprendrai cet après midi pour vous faire un petit peu le point de la situation je suis coiffée comme une folle pourtant je sors de la salle de bain normal quoi bon c'est bon il est 11h40 le petit être est rentré donc moi je vais passer en cuisine j'ai un petit peu de rangement nettoyage à faire je vais le faire avant de faire à manger puisque ce midi Elsa rentre mais moi on a toujours la même cafetière là c'est pas la cafetière c'est pas la cafetière ma cafetière mceo a rendu l'âme du coup j'en ai acheté une autre voilà oui mais pas de la même couleur ouais t'acheter exactement même sauf qu'elle n'est pas de la même couleur bref ça qui change qu'est ce que je voulais vous dire j'allais vous parler marceau m'a interrompu du coup je me souviens plus il faut que je m'occupe de ça j'ai acheté des poignées pour mettre ah oui sur le immeuble ici j'ai toujours pas posé j'avais demandé à mon père de le faire quand il est venu enfin je l'avais suggéré que mon père puisse le faire il m'avait dit oui et puis finalement il n'y a plus pensé et pourquoi j'ai pas voulu insister donc mal il n'a pas fait du coup quelles sont les nouvelles du moment alors la nouvelle cafetière c'est vrai les cheveux aussi c'est à dire ah oui à naïs a coupé les cheveux des enfants c'est vrai résultat maintenant ils ont dit qu'est ce qu'il y en a vu ta coupe de cheveux il ya un bobo aussi oui ah oui là j'ai un petit bobo c'est un garçon de l'école qui m'a fait ça il a fait comment il m'a donné un coup de sac c'est pas violent dans les nouvelles les racines sont à faire n'est ce pas donc je vais aller acheter ma coloration je pense là en après-midi faut que je sorte cet après-midi bah je t'aurais pu mettre sur un montant un dossier de chaise vu que tu repars à l'école après manger en fait j'ai raccroché je vous avais montré que j'avais accroché la tringle dans le placard pour mettre les manteaux le problème c'est que en fait elle est tombée du coup je l'ai accroché alors je sais pas si je peux vous montrer c'est derrière je sais pas si vous voyez mais j'ai passé en fait la barre au dessus des tuyaux pour que justement elle ne tombe plus sauf que du coup tout le monde est obligé de prendre une marche même moi d'ailleurs marche qui n'est pas là est ce que je vais réussir moi j'arrive encore sur la fin du coup normalement il ya une marche mais on l'a utilisé ce matin du coup à la paille thermique à sa place et donc ben en fait il peut plus accrocher c'est bon merci voilà je sais pas si vous avez remarqué marco et marco c'est nouveau marceau il porte le nouveau sur vêtements que je lui ai acheté 5 euros c'est qu'il y a dit en bas à l'achat je suis tellement contente de m'aider on dit d'assez et on s'en fiche que c'est à 10 ans c'est juste que c'est les couleurs que j'aime et je n'ai pas payé cher en plus c'est ta couleur préférée c'est mes couleurs préférées et c'était ma couleur préférée moi aussi du coup j'ai mis sur vinted je vous avais dit j'ai mis sur vinted tous mes oracles tout ça que j'ai alors les oracles ils sont là et les livres ils sont là et en fait j'en ai déjà vendu pour 80 euros donc c'est très bien ça part petit à petit d'ailleurs j'ai trois colis à préparer là d'ailleurs j'ai vendu ces deux là et alors l'oracle des médias a priori aussi et j'ai vendu un livre aussi mais je sais plus lequel c'est faut que je retourne sur mon compte vinted je vais les emballer du coup pour les envoyer et je dirai les déposer cet après-midi vu que je dois sortir c'est ce que j'allais vous dire je dois aller à la communauté de communes pour aller me faire chercher une carte d'accès à la déchetterie pour pouvoir vider mon entrée voilà parce que on va faire dans l'autre sens comme ça mon corps ne gênera pas j'ai tout ça à emmener la chaise est cassée et tous les cartons qui sont autour le sac lui il va descendre juste dans la poubelle en bas mais mais en tout cas tous les cartons vont descendre que le sac pardon va descendre dans les poubelles normales autre nouvelle j'ai je suis très inquiète pour ma formation on va pas se mentir le directeur de ma de mon école m'a appelé en octobre il me semble pour me dire que la formation allait démarrer le 5 septembre le 5 février pardon que du coup il avait pensé à moi etc en fait je pense que c'est un gros mytho il m'a appelé parce que il avait besoin de ma pièce d'identité et que il n'a pas à mon avis pas voulu me dire que c'était pour ça je vois pas pourquoi ça a l'air d'être ce qui s'est passé en tout cas quand je vois le monde le manque de retour aujourd'hui et donc il me dit bah du coup si tu veux t'inscrire à la formation je dis non mais je veux m'inscrire à la formation et là il me dit si tu veux t'inscrire il me dit on se rappelle début décembre donc je dis ok dans ce cas là oui on se rappelle début décembre et je vais rappeler avant les vacances de noël j'ai pas eu de réponse j'ai rappelé après vacances de noël toujours pas de réponse à la fin de la semaine toujours pas de réponse donc je vais rappeler aujourd'hui j'ai envoyé un mail à la secrétaire qui m'a dit oui oui j'en parle avec lui mais pour l'instant toujours pas de réponse non tu as ramené un dessin on a fait ton dessin c'est mieux que la télé on la mettra tout à l'heure quand elle sera pourquoi j'aurais pris le saucisson du primeur parce que je peux aller en ville ce matin je suis pas sorti on a un primeur en ville qui fait charcuterie un peu de charcuterie et de fromage et ils vendent des saucissons secs ou du comté et c'est vraiment c'est délicieux et donc c'est vrai que quand je vais au centre ville je me laisse souvent tenté par un saucisson en plus il me le tranche c'est trop cool de sa part il me met dans une petite boîte il me dit ah ça sent l'apéro ça ouais un petit peu même si bon nous on boit pas d'alcool mais on peut quand même prendre un apéro donc mais là non j'en ai pas parce qu'en plus ce mois ci le budget est restreint donc j'évite de dépenser inutilement mon argent et la procession c'est parmi si possible oui ah oui un dobel est ce que le mouneau j'aime pas donc non mais toi sur la table on va se mettre sur la gantale donc non je n'ai pas acheté de saucisson j'ai du mal à me lever parce que j'ai pris du poids que mon jean me sert beaucoup trop et ben en fait je pense que cette prise de poids inexpliqué elle est due à ma thyroïde puisque j'ai fait ma prise de sang samedi et que mon taux de tsh est revenu moi je le connais tous les longs mon taux de tsh il est revenu anormal trop élevé donc j'ai rendez-vous pardon j'essaie de vous poser comme ça je gère en même temps j'ai rendez-vous jeudi matin chez le médecin et l'après-midi j'aurai rendez-vous pour non ça va aller pour voir les cartes j'aurai rendez-vous chez le radiologue pour l'échographie en fait sauf que du coup j'aurais vu le médecin le matin donc c'est un peu bête mais tant pis c'est comme ça donc ben on verra il faudra que je reprenne un rendez-vous pour s'il y a quelque chose à l'échographie parce que c'est pas parce que ma tsh elle est pas bonne que forcément il y aura quelque chose à l'écouvre donc on verra bien t'as vu là je viens à peine de débarrasser la table je ne l'ai pas nettoyé il y a des miettes partout et toi tu me mets les cartes dans les miettes c'est normal bah si c'est grave alors tiens on ramasse les miettes va les mettre dans la poubelle la table elle est pas sale mais il y a des miettes donc bah ouais du coup je sais plus ce que j'étais en train de dire il m'a perturbé du coup il m'a tsh on verra je vais voir le médecin je vais renouveler mon traitement et je pense que je vais aborder pas mal de sujets avec mon médecin parce que je suis un petit peu inquiète pour mon poids quand même parce que j'arrive pas à perdre là je mange plus rien enfin je prends plus rien au petit déjeuner en fait j'ai remarqué que dès que je mange quelque chose au petit déjeuner en plus de mon chocolat chaud je prends du poids c'est systématique donc j'aimerais bien pouvoir prendre un petit déjeuner consistant sans devoir prendre un kilo par semaine quoi donc je ne sais pas comment comment on va gérer ça je à un moment j'ai pensé à prendre des coupes fin mais je me dis c'est pas la c'est pas la solution j'ai enfin après je pense pas qu'on puisse devenir addictif enfin que ce soit addictif ce genre de truc mais bon on verra bien sur ce je voulais je vais faire un petit jeu avec marceau en attendant l'arrivée d'elsa et puis après on va manger tous les trois et puis après monsieur repartira à l'école et moi je ferai ce que j'ai à faire c'est à dire mon ménage et allez chercher une carte pour la déchetterie bon les amis je vous reprends on est mercredi il est 9h30 et je regarde dehors et la route brille tellement il y a de verglas c'est une catastrophe les enfants n'ont pas pu partir ce matin en fait la route elle est impraticable complètement impraticable tellement il y a de verglas ça craint ça craint ça craint il est où le réchauffement climatique là je comprends pas je suis désolée je suis coiffée comme une folle je me lève pour faire clair je suis réveillée depuis 7 heures évidemment parce que c'est possible que tu arrêtes de faire du coup ici merci je suis réveillée depuis 7 heures parce qu'évidemment les gars sont venus me réveiller mais je me suis levée là il ya dix minutes à 9h30 enfin il n'est pas tout à fait 9h30 encore on est presque malgré tout du coup aujourd'hui c'est la cata tout le monde est à la maison demain aussi parce que j'ai eu le collège tient la lumière parce que c'est quand même assez sombre n'importe quoi et donc j'ai eu le collège qui me dit que en fait aujourd'hui ils ont ouvert pour 30 élèves avec quatre professeurs d'aujourd'hui ah oui mais elle est en train de me montrer son emploi du temps elle n'a que deux cours dans la journée tous les autres profs sont à plus voilà j'ai des années donc je vais quand même non non je vais envoyer un mail pour dire que tu n'es pas ben j'ai pas envie que tu te casses une jambe allez tu as vu comment moi je suis tombé la dernière fois dans au centre-ville là alors que c'était juste de la pluie imagine avec du verglas tu t'es déjà bien manqué de moi ce jour-là moi j'ai marché sur un vous savez les les bandes blanches de passage piéton et en fait comme j'ai des baskets à semelles lisses il y avait de la pluie et voilà j'ai glissé je suis tombé à genoux donc ça va mais c'est vrai qu'avec le verglas c'est encore pire et quand j'étais jeune je me souviens que quand j'étais ado j'étais tombé comme ça avec le verglas sur les passages piétons et tout ça donc bon on va éviter puis toute façon il n'y a pas il ya pas de cours assurés en fait parce que personne n'a pu aller au collège au lycée les profs comme les élèves donc bon on va pas se prendre la tête non plus donc voilà aujourd'hui du coup le collège me disait que même demain il vaut mieux garder les enfants à la maison puisque de toute façon il n'y a pas de cantine pas d'internat la majorité des profs sont pas là si tu pouvais oui éviter de faire n'importe quoi et donc voilà service minimum on reste à la maison déjà hier soir c'était la galère moi je suis rentrée du boulot j'ai pris le train de 19h02 ce qui était prévu s'il te plaît merci j'ai pris le train de 19h02 et en fait je suis rentrée chez moi il était ventilé voilà à 20h55 et l'europa n'était pas prêt l'europa n'était forcément pas prêt il avait même pas commencé à cuire en fait j'imaginais qu'elle allait prendre l'initiative de commencer à faire à manger vu l'heure qu'il était mais bon bref c'est pas grave du coup donc là on est en famille pour deux jours je pense pour elsa demain je ne suis pas sûr mais en tout cas j'attends confirmation bah oui non je pense que marceau demain il aura court oui mais non mais oui marceau demain il a fallu excuse moi je pense que j'avais pas compris ce que tu me disais qu'en fait hier soir elle avait pas vu qu'il était si tard que c'était pour ça que elle avait pas préparé à manger donc voilà donc je suis un peu dégoûté parce que aujourd'hui c'était le jour où j'avais prévu d'emmener tout ça à la déchetterie mais ça fait trois semaines que c'est un nom deux semaines que c'est dans mon entrée je n'en peux plus j'espérais pouvoir m'en débarrasser aujourd'hui et bien c'est mort donc je suis un peu dégoûté d'autant que lundi je suis allée faire ma carte de déchetterie c'est bon je l'ai je peux y aller c'est juste que moi avec la route dans cet état là je ne conduis pas c'est hors de question je suis trop une flippette je regarde au travers des moi j'ai mis un j'ai mis un par avant devant ma fenêtre de pime parce qu'il n'y a pas de volet en fait à cette fenêtre là là il a comme je ne savais pas quoi faire de mon par avant je l'ai mis là et au final c'est pas mal parce que du coup ça évite que le soir quand on a la lumière allumée on le voit chez nous si il n'y a pas aussi j'aime bien quand il parle derrière moi je suis un peu déprimée je vois que bon je vois qu'il ya de l'eau aussi sur la route c'est pas que du verglas là maintenant je pense que ça a dû fondre un petit peu mais ça fait flipper quand même parce que les voitures elles sont même plus gelées en fait non parce que d'or je te dis comment il fait froid je suis pas sûr que ça les voitures elles sont pas gelées c'est étrange non qui je vois bien sur le balcon il ya des gouttes donc s'il ya des gouttes ça veut dire que c'est fondu ah ouais non en fait c'est parce qu'il pleut en même temps voilà pourquoi donc ça fait fondre effectivement le verglas la voiture n'est absolument pas gelée en revanche il y a quand même pas mal de verglas sur la route je vais pas m'aventurer à prendre la voiture aujourd'hui pourtant il faut que j'aille déposer les colis mondial relais cet après-midi j'ai encore vendu des choses sur l'utel j'ai vendu pour 90 euros quand même je suis très contente même si bon il m'en reste quand même donc je me suis éloigné parce qu'il ya trop de bruit de l'autre côté du coup je vais devoir aller cette coupe de cheveux c'est pas possible et ouais je vais vous je vais devoir aller au point mondial relais mais c'est au niveau de l'intermarché donc c'est juste à côté de chez nous du coup on va là j'ai fini ma semaine de travail j'ai fait toute ma piche de huit heures hier donc là je suis à la maison jusqu'à la fin de la semaine je vais en profiter pour faire du ménage de la cuisine il faut que je fasse des courses et peut-être après moi aussi et l'administratif j'ai fait faut que je relance pour ma formation là parce que il m'énerve le directeur de mon centre de formation qui ne répond pas je le sens là je le sens que je vais pas la faire la formation sur il est en train de me la faire à l'envers je le sens très bien mais tu m'as tu mais non pas m'as tu et ça m'agace en fait le manque d'honnêteté le manque d'intégrité parce que le gars m'a dit non mais t'inquiète pas même si tu n'as pas de financement au pire tu te mettra au fond de la salle tu assisteras à la formation quand même histoire d'avoir les cours les enseignements enfin au moins les enseignements en fait même si j'ai pas le diplôme je m'en fous parce que de toute façon le poste sur lequel je suis en ce moment c'est un poste d'administrateur de prod donc j'ai une première expérience en assistante prod en administrateur de prod pardon donc même si j'ai pas le diplôme c'est pas très grave mais en tout cas j'ai fait la formation je peux obligé de dire que c'était diplôme et je peux le noter sur mon cv quoi sauf que là je vois bien que ça va pas se faire donc je suis un peu dégoûté quand même donc bon je vais me préparer mon petit chocolat chaud et puis et puis on va faire notre journée tranquillement en famille complète les amis je vous reprends on est vendredi du coup là il est presque 13h on va se mettre à table avec les enfants j'attends qu'ils mettent la table c'est pour ça que j'en profite pour reprendre maintenant j'ai pas du tout vlogué hier parce que j'ai passé une journée extrêmement désagréable hier matin je suis allé chez le médecin ça je vais vous raconter hier après-midi j'ai passé mon échographie de la thyrolyte raconté aussi puis bah en fait après la journée est partie en vrille voilà donc moi déjà j'avais pas le moral parce que les résultats sont pas très très enfin ils sont pas mauvais ils sont pas très bons mais de toute façon on peut rien y faire donc je même si je m'inquiète ça changera rien donc en fait les résultats de la prise de sang je vous l'avais dit c'était mauvais le médecin m'a dit effectivement on réadapte le traitement et hier à l'échographie enfin elle m'avait dit vous passez l'échographie si c'est négatif vous revenez me voir s'il y a quelque chose sinon bah on reste comme ça on se revoit de toute façon dans trois mois pour vérifier que le nouveau dosage fonctionne on verra dans trois mois et donc quand j'ai passé l'échographie le gars en fait m'a dit que ma thyroïde était toute petite ce qui est quand même particulièrement étrange parce que j'avais un goitre c'est à dire une thyroïde très grosse que je l'ai depuis que je suis adolescente et que tous les médecins depuis mon adolescence me disaient et c'est vrai que là quand je regarde je le vois moins d'ailleurs j'ai un trou maintenant ici c'est assez étrange bref et en fait j'avais au niveau de ici enfin j'avais une boule qui se voyait en fait quand je parlais et tous les médecins étaient à chaque fois interpellé par ça et me disait vous avez déjà fait une échographie oui j'ai fait des échographies y'a rien et donc bah depuis que j'ai la thyroïde évidemment qui enfin comme depuis que j'ai la thyroïdite dashikoto je voulais dire évidemment je fais des échographies plus régulièrement des prises de sang plus régulièrement puisque maintenant j'ai mon traitement et là en fait l'échographiste me dit que en fait pour lui l'échographie elle est normale puisque j'ai une thyroïdite dashikoto c'est normal que ma tire faire la taille de ma thyroïde réduise puisque le principe de cette maladie c'est que mes anticorps détruisent ma thyroïde donc il m'a dit dans le contexte de la maladie pour moi l'écho elle est normale ok donc il m'a dit y'a pas de nodules y'a rien du tout ça n'empêche que ma thyroïde est toute petite alors que j'avais un boitre quoi et il ya encore quand j'habitais dans le ménéloir encore on m'a dit votre thyroïde non elle est toujours grosse enfin donc là ça veut dire que en peu de temps bah il s'est passé beaucoup de choses quoi donc j'avoue que ça me fait peur je vais pas vous mentir ça me fait peur je sais pas du tout ce qui m'attend je sais pas ce qui va se passer est ce qu'on va me la retirer ou pas à vrai dire j'ai été rassuré parce que moi ce qui me faisait peur c'est surtout la cicatrice et en fait tout le monde m'a dit et je suis allé voir par curiosité alors il y en a des très moches mais effectivement dans la règle générale elle est assez discrète cette cicatrice donc bah on fera avec j'ai envie de dire mais mais ouais si je sais pas ça me j'ai peur du cancer de la thyroïde j'ai peur enfin moi qui suis pas du tout dans cet esprit là et hier j'en parlais avec le médecin et elle me dit oh vous inquiétez pas c'est probablement le dérèglement de votre thyroïde qui vous fait avoir des idées comme ça quand ça va se regretter se redresser se remettre correctement oui c'est à l'émission il n'y a plus dormi quand ça va se régler votre moral tout ça ça reviendra à la normale quoi je dis non mais c'est fou parce que moi qui suis de nature très positive en fait tout le temps quasiment je comprends pas pourquoi je suis comme ça en ce moment et en fait c'est ça d'après elle c'est le dérèglement de la thyroïde donc ça me saoule parce que du coup ça m'a aussi fait prendre du poids donc j'avoue que je suis un peu blasé parce que je devais m'inscrire au sport avec ma copine horreur sauf que la salle elle ouvre pas donc il ya un moment où voilà ça me saoule aussi il ya beaucoup de choses qui me sont dans ce moment comme quoi vraiment je suis pas dans mon état normal parce que oui oui si vous m'avez saoulé hier effectivement et effectivement suite à ces mauvaises nouvelles j'étais forcément pas très bien et en fait bah les gars se sont ligués alors quand je dis les gars c'est surtout adam et marie comme qui se sont un peu enfin non en fait ils ont été eux mêmes si je dois résumer ils ont été eux mêmes puisque de toute façon ça fait ça fait des mois qu'on est dans le manque de respect l'insolence le manque de considération est ce que je t'ai demandé ton avis marceau est ce que je t'ai demandé ton avis la réponse à la question est non donc j'aimerais que tu me laisses le loguer tranquillement je voudrais juste préciser que adam c'est celui qui a qui m'a dans toute ma vie manqué le plus de respect donc je ne comprends pas bien cette remarque c'est vrai c'est toi qui est le plus gentil des garçons c'est toi le plus gentil donc donc ouais journée très difficile manque de respect j'ai fini en pleurs ils ont fait des lignes et je pense que ma décision est prise je pense que l'année prochaine comme et adam vont aller vivre chez leur papa parce que parce que moi je sens que nerveusement je n'y arrive plus ça joue sur ma santé et enfin sur ma santé sur mon équilibre psychologique je dirais et bah je pense pas qu'être maman c'est y laisser sa santé ma connaissance ça voulait pas dire ça donc là aujourd'hui il réalise parce que j'en ai parlé tout à l'heure avec ma copine sandra au téléphone et donc là ils sont en train de réaliser qu'en fait ce que j'ai dit hier c'était sérieux c'était pas juste une parole comme ça et comme d'habitude je change d'avis le lendemain donc voilà ils sont un peu dégoûté mais c'est tant pis pour eux ils l'auront bien cherché et je pense que ça va être difficile à vivre pour moi je pense que c'est un mal pour un bien voilà donc c'est pas une décision qui est confortable pour moi clairement pas mais mais ça fait trop longtemps que ça dure ça fait trop longtemps que je me le dis à moi même qu'il faudrait qu'ils aillent vivre chez leur père pour qu'ils chez nous on dit qu'il leur dresse les côtes je pense que vous connaissez cette expression parce que le manque de considération le manque de respect le enfin l'insolence c'est plus possible quoi c'est pas normal en fait de vivre ça quand on n'est pas parce qu'en plus c'est pas comme ça que je les ai éduqués c'est pas les valeurs que je leur inculque et donc je comprends pas pourquoi je reçois ça en retour voilà du coup j'ai un petit peu de mal à l'accepter et à le vivre donc voilà du coup là on va aller manger et puis cet après midi je voulais aller à la déchetterie mais quand je vois l'état des routes je pense que ça va attendre parce que chez nous il n'a pas reneigé en revanche hier il était tombé 10 cm de neige et comment vous dire que en fait la neige n'est pas partie il n'a plus par dessus les gens comme on les gens ont marché ça a tassé la neige et du coup on se retrouve avec des plaques de glace c'est horrible donc ça me rassure pas moi pour aller conduire donc je pense qu'on va se faire une journée jeu de société à la maison à mon avis oui bon je vous reprends avec une tête de mort et des racines de ouf justement c'est pour ça que je suis pas coiffé parce que je dois faire mes racines aujourd'hui et en fait il est 14h30 je crois je viens d'avoir un message de ma copine auroir qui va venir se faire payer un café et en fait moi j'étais en train de faire de la pâtisserie plus ou moins j'ai fait un tiramisson et des hauts frais et puis là on est en train préparé c'est quoi donc on va en faire deux parce que j'en ferai une pour nous les gens voudraient une pour emmener chez ma soeur en fait demain puisque nous allons déjeuner chez ma soeur demain juste après l'église j'avoue j'étais hésitante à aller à l'église demain que je me y aller et ben nous on ramène le dessert voilà donc ben là j'attends aurore on fait notre petite popote et puis non j'ai dit j'ai hésité à la base j'hésitais à aller à l'église demain à cause de la neige et tout ça de faire autant de route ça me ça me n'a pas du tout la frangipane elle se prépare prépare à la main en fait il faut écraser le beurre avec les oeufs moi je peux pas donc en fait c'est les enfants qui le font donc là il ya la première c'est Elsa qui l'a fait et la deuxième ce sera Marceau mais moi je déteste ça et bref du coup du coup bah on ira demain à l'église là en attendant bah on fait notre petite journée tranquillement les gars sont en train de faire leur heure tranquille aussi et puis voilà hier il me semble bien que j'ai blogué je perds la tête en fait je sais plus je suis en train de décoller un truc ce qu'il ya sur mes poubelles de recyclables mais ce n'était pas une bonne idée ça va être du du collant partout bref je suis dégoûté j'avais trouvé ça fait un moment que j'ai envie de regarder la série camelot et là je l'avais trouvé sur canal et en fait je suis dégoûté parce que je me suis rendu compte que les épisodes n'étaient pas dans l'ordre et donc bah ça fausse un peu le truc parce que du coup l'histoire à partir du livre 2 il ya vraiment une histoire à suivre en fait et c'est un peu compliqué j'ai vraiment une tête de folle en fait ma coiffure qui n'est pas une coiffure d'ailleurs enfin bref ah bah d'accord du coup on a changé la télé je ne regarderai pas la fin de mon film tout est normal les amis je vous reprends on est lundi je vais clôturer ce vlog bien sûr toutes les bonnes choses ont une fin et je vais mettre en ligne aujourd'hui vous l'aurez donc demain nous sommes du coup lundi le 22 janvier il est 9h30 Elsa vient de partir c'est pour ça que je ne vlog que maintenant moi je suis en hyperactivité depuis tout à l'heure j'ai rangé étendu du linge lancé du linge je suis allé faire la chambre des gars donc hier je leur ai demandé de ranger leur chambre et on va dire pour voir large on va dire dix minutes après je les entendais rire aux éclats dans la chambre j'étais avec mon frère puisque mon frère est venu dîner avec nous hier soir et en fait quand je suis arrivé dans la chambre la lumière était éteinte on ne s'était pas du tout en train de ranger donc j'en ai eu marre je suis partie dans le couloir et là mon frère en fait il a pété un câble parce que déjà à noël il avait fait un serment à adam en lui disant si jamais tu refais pleurer ta maman ça ira mal pour toi je te préviens et malheureusement ça se reproduit quasiment tous les jours donc mon frère s'est fâché il est venu dans la chambre qu'il a poussé une gueulante et donc ils ont rangé de constaterez voilà évidemment comme il a redéposé des choses sur le bureau ce matin parce qu'il avait pas fait son enfin il a revérifié son sac et du coup il a récupéré des choses mais ça c'est ce que j'ai retrouvé sous le lit voilà donc hier je leur ai demandé de ranger la chambre ils ont rangé tout ce qu'il y avait en surface mais tout ce qui avait qui était parti sous le lit ben ça y est toujours donc moi je l'ai sorti je leur ai mis au milieu de la chambre et ils s'en occuperont ce soir voilà pour la petite histoire du coup ce week-end était un week-end chargé en émotions puisque nous avons appris que adam a décidé de se faire baptiser du coup c'est une grande joie pour moi vous vous en doutez parce que voilà jamais je ne l'aurais forcé alors je suis désolée pour le cadre ça va être moche jamais je l'aurais forcé en fait à être baptisé parce que j'estime que la foi c'est quelque chose de très personnel et que en fait on peut pas forcer les gens à croire en quelque chose et bon je savais que adam il avait la foi son problème par rapport au baptême c'était vraiment le fait d'être le fait pardon d'être totalement immergé dans l'eau puisque chez nous on pratique pardon le baptême par immersion c'est à dire qu'on est complètement plongé dans l'eau entièrement pour être baptisé et donc ça ça lui faisait peur et donc il retardait l'échéance et puis là on était en train de préparer le baptême de marceau puisque marceau alors lui c'était prévu ça fait deux ans déjà qu'il attend pour se faire baptiser il attend ses huit ans puisque le baptême ne se fait pas avant huit ans parce qu'on estime que en fait on ne pratiquera pas le baptême tant qu'un enfant n'aura pas compris pourquoi il se fait baptiser et et qu'il n'a pas compris le sens du baptême et l'engagement que ça représente donc en fait on voilà on estime qu'avant huit ans un enfant n'est pas capable de décider de ça donc avant huit ans on ne parle pas de baptême à partir de huit ans on leur en parle mais malgré tout ça reste un choix comme vous pouvez le constater pour adam adam vient de rentrer aux jeunes gens cette année je pense que c'est ça qui l'a décidé puisque j'avais déjà expliqué mais je t'ai de faire une vidéo là dessus en fait que ça sera plus simple pour vous de comprendre le fonctionnement de notre église et le pourquoi du comment je vais vous faire une vidéo d'ailleurs je vais la faire maintenant parce que j'ai du temps donc je vais en profiter là j'ai plus que l'aspirateur à passer mon ménage est terminé et j'ai toute ma journée pour moi donc j'ai décidé aussi que j'allais réécrire mon scénario non pas le relire mais le réécrire c'est à dire que bah voilà pour dire les choses clairement sans passer par quatre chemins je le trouve un peu cuculapraline c'est une histoire à l'eau de rose déjà de base et donc à laquelle je voulais donner un peu d'humour pour que justement ce ne soit pas cuculapraline mais je trouve que ça reste quand même un peu cuculapraline et donc du coup je vais j'ai envie de le réécrire de peut-être changer un peu l'histoire de je sais pas de rajouter des choses un peu plus consistantes j'ai envie de dire qui donne un peu de peps au film des choses qui qui rajouteraient je sais pas comment vous dire mais mais qui rajouteraient de la matière quoi donc voilà c'était c'est mon choix du moment faut que j'appelle mon école aussi aujourd'hui parce que j'ai toujours pas de nouvelles de mon directeur alors que la formation est censée commencer dans deux semaines tout va bien sur ce je vais vous laisser maintenant je vous remercie d'avoir regardé ce blog jusqu'à la fin j'espère qu'il vous a plu et puis je vous dis pour moi à tout de suite dans un nouveau blog et pour pour vous à très bientôt ciao ciao